Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonsaïculture.fr. Je suis venu voir JP Waro au sein de la collection du Parc Floral aujourd'hui. JP qui est consultant auprès de la collection des bonsaïc du Parc Floral. Il est en train de travailler sur un érable trident, le seul de la collection, Acer Buergerianum, Kaede en japonais. C'est un arbre en style Sekijouju sur roche et il est en train de faire un travail hivernal sur cet arbre là et il va nous expliquer ça tout de suite. Aujourd'hui tu travailles sur l'érable Bergerianum, l'érable trident du Parc Floral. C'est ça. C'est un arbre, c'est le seul de la collection d'ailleurs entre parenthèses, le seul trident de la collection. Qui est un arbre qui a une forme très sympa Sekijouju sur roche. Qui enveloppe bien là, qui est vraiment sur une roche. En plus c'est une roche qui est un peu en forme un peu de pont avec le petit passage. Il y a même un petit passage là, très intéressant. Et donc cet arbre qui est dans la collection depuis le début de la collection du Parc Floral, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dessus ? Alors du coup déjà j'ai mis quelques petits coups de ciseaux au niveau des branches. Il n'y a pas grand chose. Il y a quelques petites branches aussi que j'ai enlevé, qui étaient un peu moins bien placées. Il y a des petites intersections comme ça, là ça allait vachement, c'était très gros, ça montait vachement à la verticale. Ça c'était au niveau de l'intersection comme ça, ça laisse un peu plus de place pour les branches d'ici et pour les branches d'en dessous pour pouvoir monter. Donc j'ai fait un petit peu de place, j'ai allégé un peu plus la tête pour que ce soit un peu plus harmonieux. Donc toujours pour éviter que les parties basses soient trop faibles et que les parties hautes soient trop fortes. Donc juste pour rééquilibrer un peu la masse au niveau des branches. Donc là après les plaies je vais pouvoir les recouvrir. Mais avant, là ce que je suis en train de faire, en fait je désquame un peu l'écorce. Donc en fait c'est une variété par rapport au palmatum, qui a tendance à se désquamer et à faire des plaques. On peut très bien les garder, c'est pas vital pour l'arbre de les enlever ou de les garder ou quoi que ce soit. C'est plus, ça a deux principes. Ça va être esthétique parce que du coup le côté un peu plus clair comme ça et après je vais mettre un petit coup de brosse avec de l'eau pour unifier tout ça. Donc là ça va être plus on va dire plus visible, le fait de le déclaircir un peu. Vous voyez enfin là ça se voit quand même. Oui bien sûr. Après voilà quand ça fait des tâches tout ça, ça je vais unifier en frottant etc. Donc je vais vraiment enlever les morceaux qui sont très, là est-ce que j'ai des petits exemples. Qui se détachent pratiquement tout seul. Qui se détachent assez facilement. Là il n'y en a pas beaucoup. Il y a des endroits où ça commence un peu à se détacher. Il y a juste en poussant un peu dessus ça va partir. Donc c'est surtout ça que je vais enlever en priorité. Et aussi pour que, en frottant, il y a un joli contraste entre la pierre et l'arbre. Parce que c'est vrai que là si on est loin, on ne se rend pas compte qu'est-ce qui est pierre et qu'est-ce qui est bois. Et surtout qu'en plus si tu as une eau un peu calcaire, il y a une espèce d'uniformisation de la couleur un peu terne. Donc un petit nettoyage d'hiver on va dire. Que ça fasse tout beau, tout propre, qu'on voit bien le bois et la roche. Après bien tout nettoyer. Mais voilà en gros c'est, je vais faire un peu sa toilette d'hiver avant que, avant le prendre. Et aussi du coup pour le fait d'enlever ça, c'est parce que aussi les petites intersections dans l'écorce, les insectes peuvent très bien s'y loger. Donc c'est pour éviter ça. C'est pas à tous les coups qu'on va avoir des insectes ou des parasites qui vont s'y loger. Mais c'est pour éviter que les parasites aient le moins de planques possibles. Et aussi que si on doit faire un traitement, que ce soit encore plus efficace. Et est-ce que tu comptes faire l'ensemble du tronc ou pas ? En fait je vais faire les endroits où ça part vraiment. Tu vois là par exemple ici, là je vais m'arrêter. Enfin il y a des endroits où je vais pouvoir aller un peu plus loin. Mais après là, juste en frottant avec une petite brosse et je continuerai le travail plus tard. Parce qu'en fait, l'écorce elle continue à grossir régulièrement. D'accord, donc dès que tu sens que l'écorce est parfaitement accrochée. Là on voit bien. Là par exemple, ce petit morceau là, là on le voit. Là, juste en faisant ça, ça part assez facilement. Voilà. Et le but c'est d'avoir ça et comme ça au moins, ça évite qu'en dessous il y ait des petits parasites qui s'y logent. D'accord. Mais après justement, alors tu te retrouves avec un arbre avec un tronc à la fois marron, un autre très clair. Est-ce que après, esthétiquement parlant, ce n'est pas gênant d'avoir ces différentes zones ? Non, non. En fait, de toute façon justement, le but c'est après, comme je te dis là, quand je vais mettre de l'eau et une brosse, ça va plus faire comme des tâches, un peu comme le pseudo-cydonia par exemple ou le platane. Oui. Le platane, voilà. Le platane, c'est ça. Pareil, le platane, on pourrait désquamer, si on faisait du bonsai avec. Oui, avec des feuilles énormes. Ça se fait, mais c'est compliqué. Et en fait, c'est plus pour éviter parce que voilà, c'est des... Mais c'est vrai que naturellement, les platanes, on voit cette différence sur l'écorce de couleur de vert, des teintes de vert. Et donc, quand on voit par exemple dans les expos au Japon, les érables sont souvent très désquamées. Après, ça peut, on peut garder l'écorce un peu plus foncée par choix. Oui, bien sûr. Et surtout si c'est un arbre seul. Mais là, en fait, c'était vraiment pour faire le contraste avec la pierre. Bien sûr. Là, c'est vrai qu'entre l'écorce et la pierre, il n'y a pas une grosse différence. Alors qu'effectivement, à l'endroit où tu as désquamé, on voit là, c'est notable. Oui, bien sûr, tout à fait. Sachant qu'en plus, après, tu dis que tu vas brosser un petit peu. Je vais brosser. En fait, c'est surtout aux endroits où c'est un peu foncé pour qu'on voit mieux ce côté plutôt beige. D'accord. Ce sera plus, voilà. Ok. Et ça, c'est un travail que tu fais. Alors là, c'est un érape trident, mais est-ce que tu peux le faire sur d'autres arbres ? Bon, tu as cité le soudonien. Là, il y a le soudonien. Du coup, après, sur les conifères, il y a le genévrier. Oui, le genévrier, bien sûr. Le genévrier où on fait ça, c'est aussi du coup pour le côté esthétique et pour éviter, donc pour le côté sanitaire, pour éviter d'avoir les insectes et les parasites qui se planquent dessous. D'accord. Voilà. Moi, puis comme d'hab, en termes d'entretien, tu rabotes également un petit peu les branches qui étaient, les plaies, tu les arrondis. Oui, les grosses plaies, je vais les remettre à plat. Et en fait, avec le temps, même des petits brûlés comme ça, des fois, je vais les reprendre pour que le but, ce soit vraiment, ça se cicatrise et qu'on ne voit plus rien. Oui, que dans le temps, ce soit complètement plat et qu'il n'y ait plus de... C'est ça. D'accord. Tu reprends les coupes aussi, je vois là, il y a énormément de coupes. C'est ça. Il y a quelques coupes que j'ai repris. Et ça, après, c'est des choses, en quelques années, on ne les verra plus. Oui. Mais c'est plus... Le nettoyage, ça te permet aussi d'enlever les petites branches mortes aussi ? Aussi. En fait, on fait un petit check de l'arbre. On enlève, on regarde toutes les petites branches. On enlève ce qui est trop gros, ce qui est mort, ce qui est moins... Voilà. On fait un petit coin. Et ça, c'est le... C'est une bonne période. C'est un travail à faire entre le moment où il perd ses feuilles et avant que ça démarre. D'accord. Donc, on a le temps. On a le temps. On n'est pas au jour prêt. Après, au plus tôt on fait, mieux c'est. Bien sûr. C'est pareil. Mais voilà. Quand on a beaucoup d'arbres ou qu'on n'a pas beaucoup de temps, on fait comme on peut. D'accord. Ok. Mais donc ça, c'est un travail un peu classique, si on veut dire. Voilà. Parce que c'est tous les ans et il y a plus ou moins de travail selon... Par exemple, là, cette année, je taille beaucoup moins de branches que l'année dernière. Oui, parce que tu avais déjà fait une bonne taille de structure. J'avais déjà fait une bonne taille l'année dernière. Donc là, cette année, je continue un peu mon écrémage de branches. Mais tes choix, ils sont déjà faits de toute façon. Tes choix, ils sont déjà là. Et après, je vais sûrement mettre quelques petits haubans sur des branches qui commencent un peu trop à monter. Juste pour ouvrir un peu et laisser de la place aux branches là, de se développer par là et que ce soit moins... Proche, bien sûr. Détacher ce plateau... C'est ça. Et justement, la ligature sur des feuilles comme cette érable-là, c'est quelque chose qui est pratiqué régulièrement parce que très souvent, on entend que sur les érables, on ne ligature pas. Ça marque très vite, oui. En fait, c'est une écorce très fine. Là, on voit par exemple cette écorce-là. En dessous, si je gratte, après là, j'arrive sur le vivant. C'est le cambium après. Voilà, exactement. Donc là, l'écorce, elle est quand même assez fine. Après, ça fait des petites couches plus ou moins importantes. Mais c'est sûr que quand on met de la ligature sur les branches, ça marque très vite. Donc, on évite au plus possible de ligaturer. Là, ça va être vraiment juste quelques... Surtout des haubans, où je vais vraiment attraper les branches, les plateaux comme ça et les redescendre un peu pour éviter que ça remonte un peu. Et donc, ça veut dire que tu vas même plus haubanner que ligaturer, là ? Là, il y aura plus de haubans que de ligatures. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Donc là, tu attaques les haubans ? C'est ça. Donc là, je vais descendre un peu les branches. J'ai frotté un petit peu, là, l'écorce et tout. Mais bon, après, attention, c'est du détail. C'est au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de vouloir faire un truc nickel. C'est pas un arc qu'on va exposer. Là, c'était vraiment pour enlever le plus gros qui se désquavait. Enfin, il est exposé toute l'année. Oui. Oui. Non, mais... C'est sympa. J'ai rigueur. Non, mais en gros, c'est... C'est quelque chose qui va se... Qui va continuer... En fait, plus l'herbe va continuer à grossir et plus ça va se désquamer. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire avec le temps et on va enlever au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Ça, il y a une partie, tu veux dire, qui se fait naturellement ? C'est ça. En fait, ça sert à rien d'insister trop à des endroits. Là, j'ai enlevé le plus facile. Oui, au risque d'attaquer le cambien. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai frotté un peu et puis après, avec le temps, on continuera de travailler. Et donc, par rapport, justement, à la remise en forme, même si je n'aime pas vraiment le terme, mais en tout cas, dans la continuité de la volonté de remettre les arbres de la collection à des critères japonais du bonsai, tu as décidé d'abaisser un peu les branches parce qu'elles étaient naturellement en train de remonter, c'est ça ? C'est ça. En fait, après, c'est... Bien sûr, tout le monde a son style. Tout le monde va faire plus ou moins avec de la taille, plus ou moins avec de la ligature. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment le... En fait, le risque d'un arbre qui manque de travail et de... Ouais, de travail. D'entretien, ouais. C'est qu'en fait, il va vraiment... Les branches vont vraiment monter comme des chandelles. Vers le soleil. Et du coup, ça va être de plus en plus les branches vont grossir, plus ça va être compliqué de les descendre. Donc, au plus tôt, on place les branches principales vers le bas. Au plus, on a de la marge avant de... Avant que les branches deviennent trop grosses et trop compliquées à descendre. Par exemple, là, ici, ça va commencer à devenir compliqué si je veux rabaisser. Oui, c'est vrai qu'elle est bien bannée. Ici, là, ça peut se faire. Moi, j'aime pas trop faire les trucs extrêmes. Oui, tu veux bien couper. Moi, ça va plutôt... J'ai plutôt essayé d'eau bannée à partir d'ici. Ou de là. Ou là, je vais avoir un peu plus d'amplitude. Là, je vais pas m'amuser à faire ça. Mais en gros, là, par exemple, cette branche-là, elle est quand même un peu horizontale. C'est à éviter. Alors que celle-là, elle va être plus facile. Donc là, peut-être même à long terme, vu qu'elles sont opposées, si celle-là se développe bien et qu'elle est dans ce sens-là, peut-être que celle-là, on l'enlèvera. Et que celle-là, comme elle va se développer et qu'on va la descendre, elle va prendre le relais à ce niveau-là. En fait, au fur et à mesure, il y aura des branches qui vont devenir trop grosses, mal placées. Donc, de toute façon, le travail du bonsai, ça va être toujours de… On enlève de la matière. L'arbre pousse, on enlève de la matière. En fait, à chaque fois, c'est un échange. On enlève, ça pousse. On enlève, ça pousse. On enlève, ça pousse. Mais on enlève à l'endroit qu'on trouve le moins intéressant, le moins esthétique. Le risque aussi, c'est peut-être que, justement, une fois que les branches sont remontées et que les bases des branches soient trop grosses, qu'on puisse… Donc, comme tu dis, plus les modifier, mais surtout qu'après, ils prennent une espèce de forme de boule, quoi. Il n'y a plus de conicité. Ça ressemble à un bosquet, quoi. C'est ça. Donc, après, là, le but, c'est vraiment de bien rabaisser, ramener les branches pour faire des plateaux un peu plus visibles. Ouvrir, en fait, les branches. Plutôt que ce soit comme ça, de vraiment les ouvrir pour que les branches, d'ici, après, on descende et qu'on ait notre forme là. Plutôt qu'avoir tout ça à même niveau, il y a des choses que je vais descendre, ça aussi. Ça, tout ça, ça va descendre et les petits espaces vides, là, descendent un peu ces branches-là. Parce que là, on voit ici, c'est beaucoup plus serré et ici, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, essayez de trouver un compromis entre les deux aussi. Bien sûr. Et c'est vrai que la forme de base de cet arbre-là, naturellement, sans entretien, on voit bien que les branches qui sont les branches basses commencent à remonter. Oui. Ce qui fait que ça enserre un peu la forme et on part sur une boule, quoi. Tout à fait. Ça va vraiment... Cet érable-là, il peut être vraiment quasiment buissonnant aussi. Oui. Si on laisse... Si on laisse faire. D'accord. Donc là, le travail va consister à ligaturer certaines branches et les aubanner ensuite ou aubanner simplement certaines branches. Ça dépend. Voilà. Là, par exemple, j'ai mis fil plus auban parce que j'avais aussi besoin de bouger aussi les branches parce qu'elles étaient très serrées. Elles étaient vraiment quasiment collées. Oui. Et celle-là, elles étaient vraiment juste ici. Donc, pour donner un peu plus d'espace. Et comme ça, dans les espaces, il va y avoir cette ramification qui va se faire. C'est donner de la place aussi pour que la branche, elle s'étale et elle se ramifie. Pour que le plateau soit large. Pour pas que les branches se chevauchent et qu'on ait des branches mortes et des choses comme ça. D'accord. Donc, l'ensemble du travail qui consiste, comme tu as dit, à désquamer. Donc là, on est plus dans quelque chose d'esthétique et également de phytosanitaire puisque tu protèges... Oui. C'est de la prévention contre les maladies et les insectes. Exactement. Tout à fait. Et la deuxième chose pour cet arbre-là, c'est la mise en forme. Enfin, la mise en forme. D'améliorer la silhouette. C'est ça. D'améliorer la silhouette. De toute façon, le bonsai, c'est... On ne peut pas juste cultiver un arbre et rien faire dessus. Sinon, ce n'est pas du bonsai. Sinon, autant laisser l'arbre en pleine terre. L'arbre, à chaque fois, ce qu'on essaie de faire, c'est une question d'échelle et de proportion, le bonsai. C'est à chaque fois, on va le laisser pousser. Dès qu'il a bien poussé, on va le tailler pour le recompacter. Après, il repousse. On le retaille. On l'empêche pas de pousser. On contrôle la poussière. Mais à chaque fois, c'est une sélection. D'accord. C'est la façon dont on va travailler l'arbre qui va faire que ça va... Comment dire ? On aura les critères qui définissent le bonsai, surtout. Après, chacun a son esthétisme. Il y a des gens, cette branche-là, ils vont la trouver belle, ils vont la garder. Il y en a, ils vont la trouver trop grosse, ils vont l'enlever. En tout cas, l'arbre, il est tel qu'il est parce qu'on a fait des choix dessus. Bien sûr. D'accord. Donc, lui, on va le retrouver cet été, j'imagine, en pleine forme parce que les tailles que tu as fait de structure l'année dernière, elles ont permis de densifier le feuillage. Parce que là, on va rester plus compact. Plus compact, oui. Et donc, il avait déjà une forme très sympa de base. Mais là, il va retrouver vraiment une forme très esthétique. On continue. De toute façon, le travail, il est entre guillemets sur le train. Permanent, oui, bien sûr. Ça va être la fin de l'arbre. On va arrêter, mais on peut travailler continuellement dessus. Super. Donc, lui, je vous invite à venir le voir au parc floral dès, allez, on va dire mars-avril. Normalement, oui. Oui, vers mars-avril, quand il aura un peu de feuillage et vous n'allez pas le reconnaître. Enfin, si lui, oui, si. En fait, on le reconnaîtra parce que si lui, il est reconnaissable. Mais en tout cas, il aura une forme et une esthétique encore plus belle. Un peu différente. Oui, oui, encore plus belle. C'est vrai que lui, ça ne fait pas partie des arbres les plus compliqués dans la collection. Il aura beaucoup de taille. Là, c'est parce que j'interviens comme ça parce que je n'avais jamais vraiment mis de fil dessus. Et comme ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été travaillé correctement, je préférais le faire une bonne fois pour toutes. Par exemple, j'avais fait ça sur le hêtre. Oui. Le hêtre, maintenant, il n'a plus besoin. D'ailleurs, je vais remettre un petit coup de ciseau dessus. Mais j'avais fait une première grosse mise en forme avec ligature et au banage. Maintenant, j'aurais juste besoin de quelques coups de ciseau, voire deux ou trois haubans. Mais je n'aurais plus besoin de mettre autant de fil que j'avais fait la première fois. Bien sûr. Là, ça va être la même chose. Là, je ne vais pas mettre pas mal de haubans. Et après, le but, c'est d'en mettre de moins en moins. Après, ce n'est quasiment que de la taille. Sachant que là, les haubans, pour descendre un peu ces branches-là, tu comptes la laisser combien de temps ? Aussi longtemps qu'une ligature ou moins ? En fait, c'est toujours le même principe. En fait, les haubans et les fils, c'est pour placer les branches à la position qu'on veut. Et en fait, dès que ça commence à marquer, ça veut dire que la branche, elle a poussé dans cette position-là. Et donc après, ça veut dire que si ça commence à marquer, si on enlève le fil, la branche, elle ne va pas bouger parce qu'elle a poussé dans cette position. Elle a imprimé la fin. Exactement. Donc en fait, on attend que ça marque un petit peu, légèrement. Légèrement. Avant de... Voilà, c'est sûr que sur les feuilles, plus on tarde, plus ça va être compliqué à faire mes cicatrices. Alors que sur un conifère, on a un peu plus de marge. Super. Eh bien, merci beaucoup JP. Et puis, je vous invite tous à venir voir ce que ça donne au sein de la collection du Parc Floral. Vous pourrez voir deux visus. Sachant que là, certains sont dans les coursives. Donc, il faudra peut-être attendre un peu pour qu'ils soient tous à l'extérieur, visibles. Ce sera mieux. De toute façon, ce sera au printemps. En général, c'est au mois de mars, quand on commence à faire les horcottages. On commence à... Il y aura les arbres qui vont être rempotés, qui vont être protégés dans le couloir. Ouais. Et dans la coursive. Et donc, du coup, tout le reste, tous les arbres qui commencent à démarrer, ils vont être déjà remis. Ouais, donc mars, c'est bien alors. Eh bien écoutez, parfait. Donc, rendez-vous en mars alors. Je te remercie JP. Je t'en prie. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Ciao.